Générique ... Emmanuel Lechypre. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Madame la Ministre. Bonsoir Monsieur Lechypre. Oui, avant de commencer à triturer les comptes de la Sécu, je voudrais vous interroger sur le rapport gallois, dont on sait presque tout maintenant. Vous avez de la chance. Moi je ne l'ai pas vu ce rapport. On en a lu beaucoup en tout cas. Grosso modo, manifestement, il proposerait de transférer 30 milliards de cotisations financées, donc destinées à financer la protection sociale, pour doper la compétitivité des entreprises. Et évidemment, ces 30 milliards, il faut les trouver avec des nouvelles recettes. Alors vous, en tant que ministre des Affaires sociales et de la Santé, est-ce que vous auriez une préférence pour le mode de financement, sachant que c'est un peu TVA, CSG ou la fameuse fiscalité verse ? Deux choses. La première, moi je ne sais pas ce qu'il y a dans le rapport gallois, qui est l'arlésienne du moment. Chacun croit l'avoir vue, mais en réalité, personne ne l'a lue. Et donc, moi je recommande franchement d'attendre sa publication avant de le commenter, parce que commenter ce qui n'est peut-être même pas encore écrit, c'est assez difficile. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que, puisque indépendamment du rapport gallois, il y a un débat sur la possibilité d'un choc de compétitivité. Ou d'une trajectoire de compétitivité. Et bien moi, je m'inscris très clairement dans l'idée qu'un choc serait mauvais pour la croissance. Et risqué pour la croissance, c'est mauvais pour le pouvoir d'achat. Aujourd'hui, notre pays est dans une situation de redressement. Il rassemble ses forces pour aller de l'avant. Je ne crois pas, compte tenu de la situation des finances publiques, que l'on puisse lui faire et faire supporter aux Français un choc supplémentaire de plusieurs dizaines de milliards d'euros comme cela. Par ailleurs, je constate qu'au cours des dix dernières années, la compétitivité de l'économie française, qui effectivement a reculé par rapport notamment à l'Allemagne, mais pas seulement, cette compétitivité, elle n'a pas été pénalisée principalement par le coût du travail. Ce qui est en jeu pour moi de façon principale, c'est le manque d'investissement dans la formation, dans la recherche et développement, dans l'innovation. Et c'est donc ce que l'on appelle la compétitivité hors coût, qui est principalement en cause. Ce n'était pas ma question, ne portait pas sur la compétitivité. Oui, mais moi je vous réponds comme cela. Sauf que le président de la République, au mois de juillet, dans la conférence sociale, a dit qu'il faut quand même que la protection sociale pèse moins sur le coût du travail. La discussion aura lieu. Je crois que le débat est franchement ouvert aujourd'hui. Pour ma part, je considère qu'il y a un effort immédiat à faire sur le terrain de l'innovation, de la recherche, encourager cette compétitivité-là. Mais en tant que ministre de la Santé, vous souhaitez que la protection sociale soit toujours financée à partir des salaires. Je dis que pour l'avenir, pour le financement de ce qui va venir en plus pour la protection sociale, alors nous pouvons réfléchir à ce que les cotisations sociales n'augmentent pas davantage, ce qui passe par des économies de structure d'abord. Et nous en faisons cette année dans l'assurance maladie, donc il faudra des économies. Et pour le reste, je pense que nous pouvons travailler sur un paquet de mesures fiscales, par exemple les taxes comportementales, par exemple les taxes environnementales, puisque l'on sait aujourd'hui que certains comportements, que l'environnement ont un impact sur la santé. Cette réflexion, nous allons l'avoir, mais pour ma part, je ne crois pas qu'il faille aujourd'hui, enfin dans l'année qui vient, envisager un transfert de cotisation qui amènerait à un choc pour le pouvoir d'achat de nos concitoyens. Alors justement, voilà plus de 3 minutes découlées, Emmanuel. Je ne m'attendais pas à une réponse de ministre de l'Economie. Alors justement, sur le budget de la sécurité sociale 2013, donc 14 milliards de déficit de prévus, vous dites que c'est finalement presque 11 milliards de moins que si on n'avait pas du tout infléchi la trajectoire. Il y aura des recettes supplémentaires. Ces recettes supplémentaires, donc, vous pensez les faire venir d'où ? Sur quel poste précis vous espérez ces recettes supplémentaires ? Avant de répondre précisément à votre question, je voudrais indiquer que dans ce projet de loi sur la sécurité sociale, le choix qui a été fait a été de ne pas procéder à une restriction des droits et de la protection des Français. Contrairement aux années précédentes, où on a vu augmenter les déremboursements, les franchises de toutes sortes, nous ne procédons pas de la sorte. Mais les nouvelles recettes, elles vont bien venir de quelque part. Oui, mais ce n'est pas une diminution des droits sociaux des Français, puisque au contraire, il y a un élargissement de la protection sociale. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. Nous allons procéder à la mise en place de cotisations ou de taxations qui sont d'une part des taxations comportementales, par exemple sur le tabac ou sur la bière, puisque l'on sait que cela a un impact sur la santé. Il y aura des cotisations qui permettent d'élargir les protections à venir. Je pense à la taxation sur les retraites, sur les retraites des retraités imposables, qui va permettre d'engager enfin la réforme sur le financement de la dépendance, comme on dit, la perte d'autonomie. Et puis nous avons des cotisations qui s'inscrivent dans une logique de justice et de redistribution. Je pense à la mise à contribution des indépendants, puisque leurs cotisations maladie étaient jusqu'à maintenant plafonnées, c'est-à-dire qu'au-dessus de 180 000 euros de revenus par an, les cotisations n'augmentaient pas. Ça ne paraît pas juste. Donc les Français vont bien payer plus quand même pour leur protection sociale. Il va y avoir. Il y a un appel à contribution. Il ne s'agit pas de le nier. Il y a des économies et des recettes supplémentaires. Mais ces recettes, elles garantissent non seulement le maintien de la protection, mais l'élargissement de cette protection. Alors que dans les années passées, on a multiplié les déremboursements, restreint les droits et creusé quand même le déficit. Donc nous, nous allons réduire le déficit de façon très significative et améliorer la situation des Français. Les régimes de retraite vont être consolidés. L'assurance maladie va couvrir mieux certaines situations et des personnes qui peuvent, par exemple, avoir des droits nouveaux, je pense aux travailleurs de l'amiante qui vont pouvoir partir à 60 ans, à certains non-salariés agricoles qui bénéficieront de droits à retraite supplémentaires. On voit qu'il y a une amélioration de la situation d'un nombre important de nos concitoyens. Vous avez parlé d'économie, mais la bonne nouvelle, c'est qu'apparemment, ce ne sont pas les Français qui feront les frais des économies, mais vous allez faire des changements, des réformes d'organisation, de fonctionnement. Alors le premier point, c'est les médicaments. Vous espérez un milliard d'économies sur les médicaments. Alors d'où ça vient ? Est-ce que c'est une plus grande utilisation des génériques qui a plutôt eu tendance à baisser ces derniers temps ? Est-ce que c'est des nouveaux packagings des médicaments et donc vous allez peut-être demander des choses au laboratoire ? Est-ce qu'on consomme trop de médicaments ? C'est quoi l'effort sur les médicaments ? C'est un peu un ensemble de mesures que vous évoquez. C'est à la fois faire en sorte que les Français consomment, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, consomment moins de médicaments. La France est un pays dans lequel la consommation de médicaments est plus importante que chez les autres Européens. Par exemple, nous avons chacun, en moyenne, 1,5 kg de médicaments dans nos armoires à pharmacie, ce qui est quand même largement excessif. Là encore, on en revient au tir payant, parce que beaucoup disent que c'est le tir payant, alors du coup, on a l'impression que ça ne coûte rien. Oui, mais je vais vous dire tout simplement que quand vous sortez de chez le médecin, vous avez pratiquement 5 médicaments inscrits sur votre ordonnance, alors que si vous êtes un malade aux Pays-Bas ou en Belgique, vous avez moins d'un médicament, en moyenne 1 médicament, disons, sur votre ordonnance. Donc, on voit bien qu'il y a une culture du médicament qui est en train d'évoluer, mais il s'agit de la faire évoluer davantage. La deuxième chose, il faut faire diminuer les volumes, accroître la part des médicaments génériques qui sont de vrais médicaments, contrairement à une inquiétude que l'on entend parfois et qui coûte moins cher. Tout simplement, ils coûtent moins cher parce qu'il n'y a pas la marque. C'est exactement comme pour un vêtement. Vous pouvez avoir le même vêtement avec ou sans la marque et avec la marque, ça coûte plus cher. Et puis, il faut faire en sorte que les prix des médicaments, indépendamment de la quantité qui est vendue et indépendamment du fait que ce soit ou non un générique, il faut faire en sorte que ces prix diminuent et donc que des discussions s'engagent pour les faire baisser. Alors, un milliard sur les médicaments, c'est bien. Par contre, 650 millions sur l'hôpital, ce n'est pas un peu timide parce qu'on voit par exemple, si vous prenez tous les rapports, je vous cite juste deux choses. Si, par exemple, on recourait à la médecine ambulatoire autant que dans les pays anglo-saxons, c'est 40%. En France, c'est à peu près 80% chez eux. Ce serait 4 à 5 milliards d'économies par an. Les personnes âgées, 3 millions de journées d'hôpital pourraient être évitées par exemple. Mais absolument, mais vous m'accorderez. Est-ce que c'est un début ? Ma question, c'était ça. Est-ce que c'est un début ? Est-ce que c'est une tendance ? Je crois qu'il faut distinguer deux choses. Il y a d'abord les économies sur le fonctionnement et l'organisation de l'hôpital. Les 650 millions que vous évoquez, ils portent sur, pour faire simple, la gestion hospitalière. Et puis par ailleurs, il faut engager une politique de fond que nous avons commencé à évoquer tout à l'heure qui consiste à faire en sorte que les malades aillent moins à l'hôpital et soient davantage pris en charge chez eux, à domicile, par leur médecin de proximité. Parce que vous m'accorderez que ce n'est pas d'un claquement de doigts que l'on va dire aux personnes âgées qu'elles ne vont plus au service d'urgence. Il faut s'assurer quand même qu'à proximité de chez elles ou à proximité de leur maison de retraite, elles trouveront ce qui est nécessaire. Et donc cette politique-là, elle est engagée et elle doit produire de substantielles, très substantielles économies. Mais je pense qu'elle produira plus que des économies elle produira une meilleure qualité de prise en charge parce que c'est plus confortable pour une personne âgée ou pour un malade de rester chez soi. Au final, est-ce que vous allez fermer des hôpitaux ? Est-ce qu'il n'y a pas trop d'hôpitaux en France ? Écoutez, on ne peut pas maintenant me demander si on va fermer des hôpitaux et il y a un instant, m'indiquer si on arrêtait le moratoire si on allait mettre en place un moratoire sur la fermeture des maternités. Et ça montre bien que ce sont des questions très sensibles n'est pas un sujet idéologique. Il est aussi absurde de dire on va garder tous les établissements tels qu'ils sont ou on va en rouvrir d'autres ou en fermer. C'est trop tôt pour... Non, il y a simplement... Moi, je ne crois pas qu'on ait trop d'hôpitaux. Je vous le dis, on a besoin de structures hospitalières de nature différente. On a besoin de grands centres hospitaliers qui sont des centres d'excellence et on a besoin d'hôpitaux de proximité qui prennent en charge l'urgence et qui permettent de donner des garanties aussi aux médecins libéraux. Pourquoi voulez-vous que dans un désert médical des médecins libéraux s'installent s'il n'y a plus d'hôpital public ? Et donc, je crois que... Je mets en garde contre l'idée que moins d'établissements hospitaliers, c'est plus d'économies, c'est aussi moins de services, moins de garanties pour la population. Merci, Emmanuel. Je sais, vous aviez encore plein de questions à poser, mais nous aussi, tout le monde a beaucoup de questions. On pourrait faire des émissions de 5 heures, 6 heures sur la question de la santé, de la sécurité sociale. On va marquer une pause pour le jour à 19h, puis après, vous aurez l'interview du point, puis un débat avec Jean Léonetti, qui est cardiologue de formation, qui est député maire d'Antibes, qui a été ministre et qui a été président de la fédération hospitalière. A tout à l'heure, Mme Touraine.